J'essayais de me remettre de mes émotions de la nuit passée, mais impossible de trouver le sommeil. Cette jeune fille sur la photo et ce livre mystérieux. Je devais à tout prix découvrir la vérité. Le lendemain, je me rendis en classe, complètement fatiguée, à tel point que j'en ignorais Koseki, sans le vouloir, ce qui avait tendance à la gâter. Émilie ? Émilie ? Hein, quoi ? Je te parlais, mais t'avais l'air totalement ailleurs. Oui, désolée, j'ai eu des soucis hier et du coup j'ai mal dormi cette nuit. Des soucis ? Quel genre de soucis ? T'inquiète pas, c'est pas grand chose. T'es sûr ? Tu sais, tu peux tout me dire, moi. Je t'ai dit non, c'est non. Désolée de t'avoir énervé, c'était pas le but. J'avais oublié que tu n'aimais pas parler de tes problèmes, en particulier le matin. Je t'ai entendu, je te signale. Il avait raison sur ce point. J'étais quelqu'un d'introverti et qui refusait de parler de ses problèmes aux autres. Il était mon ami d'enfance, mais je ne lui parlais jamais de mes soucis. C'était sûrement idiot quand j'y repense. Mais j'ai toujours été comme ça. Enfin, je crois. Bonjour tout le monde. Bonjour. Le professeur venait de rentrer dans la salle de classe. Cependant, il n'était pas tout seul. Une jeune fille de mon âge se trouvait à côté de lui. Avec son teint pâle, ses cheveux blonds attachés d'un nœud papillon et ses yeux couleur émeraude, elle semblait si douce et gentille. Je t'en prie, présente-toi. Oui. Bonjour, je m'appelle Dan Teto Hime. J'ai 16 ans et si je suis ici, c'est pour des raisons familiales. Et j'espère que vous m'accepterez dans votre classe. Très bien. Maintenant, on va t'asseoir à un bureau libre. Ensuite, je commencerai le cours. L'Anne vint s'asseoir comme par hasard à côté de moi. Sans que je ne sache pourquoi, elle avait l'air de vouloir me parler. Mais je l'ignorais. Bonjour, comment tu t'appelles ? Tu sais parler, dit ? Oui. Pourquoi tu ne me réponds pas ? Parce qu'on est en cours et que je n'ai pas envie de parler. D'accord. L'Anne semblait abandonner l'idée de me parler. Pendant quelques heures. Mais elle revint la charge encore et encore. À la pause du midi, dans les couloirs, partout. Et ça dura plusieurs jours comme ça. Eh, on rentre ensemble ? Bon, ça suffit cette histoire. Hein ? T'arrêtes pas de me coller au basque depuis plusieurs jours. Mais je voudrais être ton ami. Tu crois que j'ai envie d'être ton ami ? Tu peux rêver. Mais je ne connais personne ici et... Excuse-moi, mais tu n'as pas l'air d'en avoir plus que ça. Des amis, toi aussi, je me trompe. Bien sûr que si. J'en ai plein. Bon, j'en ai qu'un, mais c'est suffisant pour moi. Hé, Emily ! Pourquoi tu ne m'as pas attendu ? Bon, je te laisse. Salut. Je pris congé de l'Anne et commençais à marcher à côté de Koseki. Mais quelques mètres plus loin, elle me cria quelque chose. D'accord. Mais juste un conseil. Fais attention à lui. Garde-le près de toi. Les amis comme lui peuvent t'abandonner à tout moment. Hein ? Mais... Elle avait disparu. Mystérieusement disparu. Malgré cela, Koseki ne me posa aucune question sur le chemin du retour. Et moi non plus d'ailleurs. Nous étions tous les deux comme... perplexes. Ah, en fait, je t'ai dit que j'avais... Désolée, Emily. Mais je ne peux pas te lâcher comme ça. Je suis arrivé à un moment où il y a un dommageur de malade. À peine je rentre. C'est trop... Qui est là ? Qui es-tu ? Tu ne me reconnais pas ? On est dans la même classe. Ah, c'est... Takiya, c'est ça ? Oui, c'est ça. Si je suis là, c'est pour t'avouer quelque chose. Euh, oui, quoi ? Eh bien, euh, voilà, je... Je t'aime. Sors avec moi. Ce serait cool, hein ? Quoi ? Je connais toute toi. Je te suis depuis le premier jour. Je t'ai vu. Je saurais te rendre heureuse. Je te le promets. Alors, sors avec moi. Euh, eh bien... Alors, c'est oui ? Euh... Tu es quelqu'un de gentil, mais... Désolée. Je ne suis pas amoureuse de toi. Menteuse, je suis sûre que tu m'aimes. J'ai le foie sur ton visage. Ne t'approche pas. Lâche-moi. Tu me fais mal. Allez. Je vais être une bonne compagnie pour toi. Je vais être même plus que ça. Mais... Mais je ne veux pas. Laisse-moi partir. Dans ce cas, je vais t'y obliger. Si tu crées encore une fois, je te sécastrerai chez moi. Et c'est là que j'ai battu le deuxième boss. C'était quoi ? On aurait dit le cri d'une fille. Nous fîmes demi-tour et c'est une centaine de mètres plus loin que nous vîmes là de se faire attaquer par quelqu'un portant le même uniforme que nous. Qu'est-ce qu'on fait ? Aucune idée, mais il faut lui venir en aide. Ok, j'y vais. Non, attends. Je n'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Fais-moi confiance. Je peux m'en charger. C'est en laissant partir Koseki qu'il me vint une idée. Le livre. Si je l'utilisais pour écrire tous les faits et gestes de Koseki, je pourrais peut-être l'aider. Rapidement, je pris le livre dans mon sac, l'ouvris et me mis à écrire vaguement quelque chose que le livre transforma à nouveau sous mes yeux. C'est alors qu'armé uniquement de ses points, le preu Koseki se jeta au soutien de la jeune fille en détresse. Gonflant ses muscles, il repoussa l'une de Takaya qui chuta en arrière et tomba lourdement sur le bâle froid de ses sinistres huels. Sans pipet mot, celui-ci revint à la charge en air massable puissant son regard. Koseki s'intercousa et se campa fermement devant Dany qui glissa effrayé quelques mètres plus loin. Un immense coup de point a fait résonner la boîte crânienne de Takaya. C'en était assez. Il prit ses jambes à son cou et ne revint jamais. Et c'est ce qui arriva. Après le combat, Koseki prit la main de l'âne et la releva. Il essaya tant bien que mal de couvrir les vêtements à moitié déchirés de la jeune fille avec son propre manteau. Ça va ? Tu n'es pas blessée ? Non. Non, ça va. Tu le connaissais ? Non. Je ne lui ai même jamais parlé. Il s'appelle Takaya. Attends. Le Takaya de notre classe ? Oui. Eh ben, je ne l'ai pas reconnu. Il n'était pas lui-même. Je ne connais quasiment rien de lui, mais je sais qu'il est un peu dérangé psychologiquement. Et je sais aussi qu'il est toujours attiré par les jolies blondes. Je vois. J'ai peur maintenant. Il a dit qu'il me suivait depuis que je suis arrivée ici. Et s'il revenait ? Ne t'inquiète pas, ça ne se reproduira pas. Je peux te l'assurer. Tu n'as qu'à rester avec nous plus souvent désormais. Je te protégerai. Merci. Merci à vous deux. L'âne en la Sakoseki en remerciement. Elle a voulu faire la même chose avec moi, mais je me contentais d'un sourire gêné. Par contre... Je sais que c'est culotté de demander alors qu'on se connaît à peine, mais... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? L'un de vous deux peut m'héberger. Et pourquoi on ferait ça ? Par... charité ? Désolée, ce mot ne fait pas partie de mon vocabulaire. Allez, viens Koseki. Mais tes parents ? Ils sont morts très récemment. Oh. Toutes mes condoléances. Merci. Et du coup, je ne sais plus quoi faire. J'en ai assez de rester seule, surtout après ce qui vient d'arriver. J'ai vraiment besoin d'aide. Personnellement, je veux bien, mais je ne sais pas si mes parents accepteront que j'héberge une fille comme ça chez moi. Et Emily, tu en penses quoi ? Euh... Euh... Emily ? L'histoire de l'âne... Elle me rappelait tellement ce fameux jour quand j'avais perdu mes parents dans cet incendie. Emily ! Emily ! On fait quoi ? On fait quoi ? On fait quoi ? Emily ! Emily ! Emily ! Emily ! Emily ! Emily ! Hein ? T'es sûre que ça va ? T'es... T'es toute pâle ? Oui, désolée. Il faut que je rentre. Tu... Tu veux que je t'accompagne ? Non, c'est bon. L'âne, viens avec moi. Ça veut dire que... Je vais t'héberger en attendant que tu trouves un autre endroit où vivre. Merci ! Et voilà comment L'âne entra dans ma vie. Après tout, elle n'était pas si différente de moi. Elle avait perdu ses parents et elle était obligée de compter sur les autres. Je n'avais pas mesuré à quel point nous nous ressemblions. J'avais eu tort de l'ignorer et c'était ma première vraie leçon. En vérité, je peux vous le dire, si je suis comme je suis aujourd'hui, c'est grâce à l'anteto-hime. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada